Salut c'est Roux, sur la chaîne Roux Guitare je vous aide à perfectionner votre jeu de guitare. Aujourd'hui je vais vous montrer trois trucs simples pour vous aider à faire sonner mieux vos pentatoniques. C'est parti ! On entend souvent les grands guitaristes et pédagogues nous conseiller il faut mettre de l'émotion dans ses notes, il faut mettre de la passion dans ses solos. Excellent conseil, mais difficilement applicable quand on n'a pas encore des milliers d'heures de pratiques dans les doigts. Aujourd'hui donc je vais vous proposer à vous qui tournez en rond avec vos pentatoniques des idées simples, immédiatement applicables et sans ouvrir l'encyclopédie musicale. Les grands virtuoses qui regardent cette vidéo avec un oeil aiguisé et bien je vous invite à faire très bon usage de la section des commentaires et de compléter ce tuto avec vos conseils et idées. Nous allons arbitrairement choisir la gamme de La mineure pentatonique, station numéro 1. Parce qu'elle est très utilisée dans les styles blues et rock et donc très populaire. J'ai d'ailleurs fait plusieurs tutos sur ce sujet, je vous invite à ouvrir la description de cette vidéo pour accéder à ma playlist. Donc au lieu de monter et descendre aléatoirement la station numéro 1 Commencez par structurer votre jeu pour créer des automatismes. Un très bon conseil souvent donné pour débuter dans l'improvisation c'est de démarrer et terminer une phrase par la même note. Ici ça sera la tonique et l'octave. C'est de démarrer et terminer une phrase par la même chose qu'il faut C'est de remer. S'il vous plaît. Je sais pas, j'ai dit que de remer. C'est de remer. C'est de remer. Je sais pas, j'ai dit que j'ai toujours été dans cette vidéo. C'est de remer. C'est de remer. j'allais justement y venir cher ami maintenant que nous avons les notes on va les embellir pour rendre tout ça vivant on va rajouter des effets de slide et de vibrato donc le vibrato main gauche dans l'esprit B.B.K. vous allez faire ce petit mouvement de poignée vous allez faire comme si vous aviez la main qui tremblait même chose à l'octave et là c'est le doigt numéro 3 qui fait le vibrato alors on va pas passer en revue toutes les techniques évidemment c'est une bonne idée maintenant je pense à ceux pour qui bien tirer les cordes c'est encore difficile particulièrement au niveau de la justesse maintenant je vais quand même vous montrer un exemple vous allez peut-être vouloir me demander oui mais sur quels accords moi je peux jouer ça alors en improvisation on va vouloir jouer les notes cibles c'est à dire ces notes qui sont comprises à la fois dans la gamme et dans l'accord par exemple la tonique la tierce et la quinte tout ça donc pour mieux coller avec les changements d'accord et la backing track pas de théorie promis admettons que nous jouions un blues mineur donc la mineur 7 ré mineur 7 mi mineur 7 donc sur le la mineur 7 je vais suivre la fondamentale de l'accord nous venons de le voir avec une phrase qui va démarrer vers un la et se terminer vers un la sur le ré mineur 7 et bien ça va être une phrase qui va commencer par la note ré qui se trouve à la septième case corde de sol mais là je vais terminer par la note là puisque l'accord en fond c'est un la mineur 7 donc tout ça pour que ça suive mes accords même chose avec le mineur 7 où je vais suivre avec cette phrase qui démarre à la cinquième case corde de si et avec cette méthode et bien pas besoin de backing track on est libre donc on et on On passe maintenant au truc numéro 2 pour mieux faire sonner vos gammes pentatoniques je vous rappelle que sur la chaîne Roux Guitares je vous aide à perfectionner votre jeu de guitare merci de voter pour cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne en activant la cloche de notification pour être informé de mon prochain tuto peut-être celui qui vous aidera à débloquer votre jeu ouvrez également la description de cette vidéo pour accéder aux informations et à mes playlists le deuxième truc pour bien faire sonner sa gamme mineure pentatonique c'est de suivre avec des notes en solo les motifs rythmiques de la guitare rythmique voici un exemple de guitare rythmique rock et donc vous allez pouvoir suivre ces accords alors le premier accord on a un La ensuite on a un Do Do basse La et un Ré basse La en power chord vous les reconnaissez peut-être parce que ces accords vous les jouez comme ceci avec trois doigts et ensuite un Do et un Do basse Si alors pour celui-là il y a un petit truc j'y viens dans un instant les notes en solo peuvent être vous allez me dire oui mais le Si à la quatrième case tu n'as pas le droit de le jouer c'est pas la gamme mineure pentatonique alors en fait il y a une petite astuce puisque vous voyez bien qu'il sonne mais qu'il n'est fait pas partie de la gamme en fait notre rythmique on avait cet accord là le Do basse Si c'est pas un Do basse Si c'est un Sol en fait si vous regardez les notes en fait vous avez la note Sol et Si donc en fait c'est plutôt un Sol donc cet accord basse Si en fait est une substitution à un Sol majeur mais il sonne évidemment très bien comme ceci avec deux doigts en power chord si on le jouait sur 6 cordes et bien je pense qu'avec la distorsion pardon ça ne fonctionnerait pas aussi bien maintenant que nous savons qu'il s'agit d'un Sol et bien nous allons jouer les notes La Do Ré Sol Ce petit motif vous pouvez le répéter à l'octave Ensuite vous allez pouvoir avancer tout au long du manche et répéter ce type de rythmique mais avec d'autres notes de la gamme ici encore plus besoin de backing track vous pouvez jouer la rythmique et la guitare lead et tout ça va fonctionner ensemble troisième idée simple pour mieux faire sonner ces gammes pentatoniques et bien ça va être simplement de les jouer à l'envers vous êtes habitué à les jouer de manière ascendante et descendante en commençant donc par l'index cette fois-ci on va faire l'inverse c'est-à-dire qu'on va commencer par le côté droit de chaque station comme ceci et bien on va pouvoir créer des phrases et des motifs un petit peu plus originaux que si on jouait la gamme de manière linéaire et donc sans avoir à apprendre de nouveaux motifs ou de nouveaux phrases on résume les trois idées que nous avons développées aujourd'hui pour vous aider à mieux faire sonner la gamme pentatonique premièrement commencer et terminer une phrase par la même note et ensuite rajouter des effets tels que bend, vibrato ou slide deuxièmement jouer des notes en solo en suivant le motif rythmique de la guitare rythmique troisièmement et bien monter votre pentatonique avec des motifs descendants ou descendez votre pentatonique avec un motif de doigt ascendant merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous retrouverai avec très grand plaisir pour un prochain tuto à très bientôt bye bye merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous